La faillite des cadres, ils ont raté leur match, nos héros habituels. C'est Hugo et c'est Johan Micou. Président, c'est à vous de trancher. Je pense que les téléspectateurs diront Colomouni. Mais personnellement, mon plus grand regret rejoint Joe et Hugo Sanchez. Non, pas Hugo Sanchez. Il va faire une très belle attaque. Il va faire une bicyclette, il va se casser la main. Hugo, il faisait des belles bicyclettes. Parce que là où je râle, si tu veux, c'est qu'il y a cette défaillance des cadres. Et je me demande, même à un moment, on le saura peut-être plus tard, peut-être qu'il ne communique pas pour ne pas donner l'impression au mauvais perdant ou des choses comme ça. Si le virus, on l'a vu pour Varane, il était héroïque sur la fin, il était touchant, quand il n'en peut plus auprès du poteau de corneur et tout. S'il n'y a pas eu un cluster là-dedans, un cluster, je ne sais pas comment on dit. Le général cluster. Le général cluster, absolument. Un truc que je ne porte pas dans mon cœur au demeurant. Mais, car j'étais du côté des Indiens. Mais, là où j'ai des gros regrets, c'est que l'Argentine, pendant 80 minutes, elle a montré après qu'elle était prenable. Et on l'a vu aussi dans la Coupe du Monde qu'elle était prenable, même s'ils étaient morts de faim, même ces trucs. Et moi, personnellement, à la mi-temps, alors qu'ils fassent vite ces deux changements, c'est sûr, Dembélé, Giroud, il n'y a pas un problème au genou aussi, enfin, je ne sais pas. Mais, j'aurais repositionné Griezmann, plus près de Mbappé. Parce que Mbappé, jusqu'à la 80e minute, tu ne le vois quasiment pas. Mais, évidemment, il doit être alimenté par Griezmann. D'accord ? Et donc, Griezmann, tu le vois perdu. Parce que là où il a été fort, Scaloni, c'est avec Di Maria. Parce que, finalement, il joue avec deux attaquants. Ils ont l'avant-centre et machin. Et ils sont quatre milieux de terrain. Ils connaissent la faille que Mbappé ne défend pas. Donc, Montiel, à lui, c'était pas Montiel, c'était Molina au départ, à lui de se démerder. Et de Paul gênera Hernandez sur ses montées. Tu comprends, il n'y a pas d'attaque à droite, si tu veux, machin. Mais, en milieu de terrain, il y en a quand même un de plus. Et après, les Argentais ont dit, il n'y a que Messi. Oui, c'est Messi et c'est un phénomène. OK. Mais, ils jouent bien au ballon. Les Fernandez, de Paul, c'est un battant. Mac Alistair, il s'est joué, il s'est ressorti des ballons. Ou des choses comme ça, tu vois. Donc, tu es déjà en infériorité numérique et tu mets ton distributeur. Tu perds la maîtrise du milieu de terrain. Tu l'as complètement perdu, si tu veux. Et tu ne fais rien pour avoir une chance de la récupérer, tu vois. Et je me demande si, peut-être, tu mets Colomouni... Alors, après, c'est facile, il va falloir faire Mbappé. Tu vois, comme Mbappé, il n'est pas bloqué dans machin. Il a un peu plus de latitude, etc. Peut-être, tu rajoutes un troisième milieu de terrain qui te sécurise et un quatrième qui est Griezmann, qui est Messi et qui pourra distiller. Et tu ne laisseras pas Messi, aussi, par la même occasion, te jouer la chamade. Ou tu mets deux devant la défense et tu mets Griezmann. Parce qu'elle était prenable. Là, ça a été un miracle, ce qui s'est passé. Et le miracle a failli aller jusqu'au bout. Mais il faut être juste. Il me semble que tu ne t'es pas donné les armes pour les gêner non plus. Les armes, entre guillemets. Donc, je suis aussi le truc. Après, il y a une faillite des cadres. Donc, Didier, vous votez Hugo et Jo, Didier. Dans mes trois propositions, vous avez retenu le match raté des cadres, l'occasion manquée de Randall Colomani et la séance de tir au but ratée. Non, ce n'est pas... Donc, non, ben non. En priorité... Moi, j'ai répondu les deux. Moi, j'avais deux choix. Non, mais attends. C'était surtout pas Colomani et c'était les deux autres que je retenais. Donc, pour vous, ce n'est pas la faute, tu n'as pas de chance. Ce n'est pas la loterie. Parce que dans la faillite des cadres, j'inclus aussi la faillite dans la séance de tir au but avec Hugo Lloris. Mais ça, tu le sais à l'avance. Un peu. Oui, non, mais tu le sais à l'avance. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Parce que Deschamps, il dit tout le temps ça. Mais c'est pour protéger son capitaine aussi. C'est la loterie, c'est comme ça, c'est les tirs au but. Et puis, on ne les travaille pas. Ça me fait halluciner d'entendre ça, en fait. Ce n'est pas la loterie, les tirs au but. Non, mais ce n'est pas du tout la loterie. Parce que c'est un savoir-faire, que ce soit pour les tireurs et pour les gardiens de but. Voilà. En NBA, les mecs, ils shootent des lancers francs. Il y a des pourcentages. Il y en a qui les shootent mieux que les autres. Les pénaltys, c'est pareil. Et pour les arrêter, c'est pareil. Oui, mais quand tu arrives à la séance de tir au but, tu n'es pas surpris de ce qui va se passer. Sur un tir au but, il y a 24% d'échecs dans le foot. 24%. Donc, un tir au but sur 4 qui est raté, en moyenne. Lloris, il y a 14% d'échecs contre lui. Martinez, 37%. À partir de là, ce n'est pas de la loterie. Donc, pour moi, il fallait travailler ça. On ne l'a pas fait depuis trop de temps, depuis très longtemps. Il y a des sélectionneurs qui font sortir leur gardien, qui font rentrer un gardien qui est meilleur. Des sélectionneurs, moi, j'en connais qu'un. Non, oui, c'est rare. C'était Van Gaal en 2014. Non, il a tenté Tourelle. Moi, je me suis en URSS aussi. Il a tenté, ça n'a pas marché. Il y en URSS. Ça n'a pas marché. Non, c'est Van Gaal qui a relancé le truc. C'est sûr que si tu as Meignan, qu'il y a un craque au tir au but et que tu préviens l'URSS, attention, s'il y a de tir au but et tout, tu te donnes plus de possibilités. Mais bon, il n'est pas là et tu dois aller travailler quand même. Les quatre sont mal frappés. Ils ne sont pas frappés dans la partie supérieure du but. Ils sont tous frappés à terre et quasiment dans l'axe. Les Argentins, tu veux dire ? Ceux des Argentins sont mal frappés. Oui, il y en avait qui paraissaient. Ce qui est certain, c'est que l'URSS n'a jamais été un as. Non. Et on savait tous qu'en arrivant à cette séance de tir au but, ce n'est pas une fatalité de se dire ça. La dernière fois que la France est passée à l'issue de l'épreuve des tirs au but, ça remonte à loin. On l'a redit hier. C'était depuis 98. Quart de finale contre l'Italie, c'est Di Biagio. Mais lui qui rate, ce n'est pas un arrêt de Fabien. Barthez. On a du retard avec Liza Razou qui rate. Mais derrière, c'est Albertini, je pense, qui va rater. Il le sort, Barthez. Oui, Barthez le sort. Barthez sort Albertini. Et après, Di Biagio, c'est un force sur la transversale. Mais les Anglais étaient comme ça. Depuis, les Français ont perdu les trois séances suivantes contre l'Italie en 2006, contre la Suisse l'an dernier en 2021 et contre l'Argentine. Bilan, c'est 14 pénaltys. Aucun arrêté pour... Là, Hugo Loris notamment. 14 pénaltys frappés, 4 manqués. Et je me suis intéressé... Donc, ils n'ont jamais tiré à côté, en plus, les adversaires. Et je me suis intéressé à la FIFA qui a lancé carton pour la prochaine Coupe du Monde. Pour la phase de poule. Peut-être, oui. C'est un projet. C'est un projet. Ce n'est pas acté. Mais la phase de poule, il y aura, en cas de match nul, il y aura des séances de tir au but. Peut-être avant le match. Et en cas de victoire, voilà, il y aura un point supplémentaire. Donc, le match nul, avec cette formule-là, donc, on marquerait deux points. Un point pour le match nul et un point supplémentaire pour là. Donc, voilà. Peut-être qu'il va falloir vraiment églosser cette séance-là. Non, mais... Éventuellement. Non, mais vous savez, il y a tellement de théories là-dessus. Il y en a, il faut tirer, on ne sait pas dans quel état mental on sera, physique, etc. Les Anglais, par exemple, rappelle-toi ce qu'avait dit un sélectionneur juste avant d'y aller, Southgate, il faut que vous ayez tiré mille pénaltys. Non, non, c'est celui de l'Espagne. C'est l'Espagne, c'est l'Espagne. Et puis, au final, tu n'as pas la certitude de pouvoir les marquer. Et après, Southgate, ils avaient travaillé énormément les tirs au but, avec obligation, même, lors des entraînements, de partir du milieu de terrain, partir dans des conditions un peu spécifiques, pour avoir l'impression d'être en fin de match, fatigué. Et ils ont gagné leur séance, d'ailleurs, en 2010. Tu l'as réduit, l'incertitude. Steph Curry, quand il s'entraîne à trois points, il réduit l'incertitude. Il n'est pas sûr de mettre tous ses paniers. Non, mais c'est sûr. Mais les joueurs n'est pas sûr de gagner. Mais en la préparant... Non, mais quand tu dis en la préparant... Parce qu'à l'arrivée, la finale de l'Euro, il fait rentrer les deux petits jeunes et puis donc, tu arraches fort de Sancho et Saka. Même s'il a travaillé... Je comprends que tu veux dire hier. Et tu parlais de l'Italie. Qui rentre pour l'équipe de France à l'époque ? C'est aussi les petits jeunes. Quand t'as Henri, très aigué. Parce que t'as des fois des gens à un moment qui sont plus costauds que d'autres. Sur la pelouse, t'as quand même de Saillier et Deschamps. Bien sûr. Qui vont pas ? Qui vont pas ? Non, qui vont pas. C'est très étonnant. Qu'un capitaine n'y aille pas... Ah oui, mais s'il sent qu'il s'est passé à sa force. Il te l'a raconté ? Non, ils l'ont raconté. Pourquoi ? Ah là, ça m'intéresse. Il voulait pas prendre la responsabilité en cas de tir au but à loupé d'endosser la responsabilité de l'élimination. C'est terrible ça parce que si t'es un capitaine... Mais juste une chose. Non, je veux dire si tu as... Donc il préfère envoyer les jeunes la chair à canon. Voilà. Ah c'était ça ? Oui. Mais juste une question pour Joe. J'ai l'explication alors. Joe, à l'entraînement, de façon des frappes, t'en fais. Si vous avez des pénaltys, vous en tirez obligatoirement. Ce n'est pas un truc qu'il ne te fait jamais. Non, mais après, il y a toujours... Non, on ne tire pas. Non, mais fin d'entraînement. Non, mais fin d'entraînement. Tu peux faire des... Non, on ne tire jamais des pénaltys. Mais après, moi, je pense qu'il y a du pour et du contre. C'est-à-dire que Platini est devenu Platini aussi par rapport à ses coups francs. Il ne les a pas... De coup, il n'est pas arrivé sur un terrain. Il a tiré des coups francs au-dessus du... Donc, me dire qu'on ne se met pas en situation de match parce qu'il n'y a pas l'ambiance, parce qu'il n'y a pas la pression, parce qu'il n'y a pas de pénalty. C'est un geste différent quand même, le coup franc et le pénalty. Oui, mais un pénalty, c'est un geste aussi. Mais Neymar, il n'a pas appris à la... Il faut travailler une zone et tu peux travailler ce geste. Je suis d'accord. Mais tu as des conditions psychologiques très spéciales qui font que... Justement. Mentalement, si tu rates un coup franc à 25 mètres, tu ne deviens pas... Non, mais psychologiquement, je suis d'accord avec toi. C'est encore plus fort parce que mentalement, pour aller tirer un peu. Il faut travailler mentalement. Je pense qu'il y a des coches en dos aussi. Non, mais peut-être pas que mental, parce qu'après, tu arrives, il vaut mieux quand même arriver en ayant quand même une sensibilité. Oui, si tu as quelques certes de sensibilité. Et de dire, je frappe là-bas, c'est mieux que de la frapper là-bas parce que je n'ai plus ce geste-là que d'arriver, tu poses le ballon et tu ne sais pas où tu vas tirer. Sans compter que maintenant, il y a quand même un travail de vidéo qui est fait et tu sais que le gardien en face aura une zone préférentielle et faible là. Part toujours, donc peut-être, mais les deux premiers... Enfin, ça se travaille. Mais les Français, ils doivent faire un minimum quand même. Je ne pense pas qu'ils viennent comme ça sur une finale de... J'ai appris un truc sur... Deschamps a dit qu'il ne le travaillait pas. S'ils pensent que c'est une loterie, ils ne le travaillent pas. Mais attendez, on parle des tireurs, mais là, la stat, elle était quand même édifiante. Elle vient d'être affichée. Je ne sais pas si on peut la remettre. Quand les stats marchent, c'est que voilà. Lloris, 18 pénaltis arrêtés pour 108 encaissés. Martinez, 18 pénaltis pour 30 encaissés. Je veux bien qu'on aille sur les tireurs, mais le gardien, parce que Lloris, il a 35... Non, mais enfin, les tireurs, je veux dire, on les rate aussi. Je suis d'accord, sauf qu'ils cherchent, on va dire les tireurs. Oui, c'est-à-dire que si Lloris n'en arrête jamais un, on va à 14 à 13... Et moi, je pense que ça donne un désavantage aux tireurs, parce que les tireurs français, quand ils se pointent, alors je ne suis pas en train de charger Lloris là-dessus, mais je pense qu'ils y vont en sachant qu'il y a un désavantage par rapport à leur gardien. Moi, je pense que ça ajoute de la pression. En tout cas, ils savent que leur gardien ne va pas en sortir un. Oui, mais le gardien... Ça a mis une pression double quand même sur les tireurs. Non, mais il a un jeu... Non, je pense que la pression, elle est plus du gars qui est en face, Martinez. Non, mais il a un jeu psychologique. Il a la perfection, Martinez, que Lloris ne fait pas. Lloris a un manque de charisme aussi sur ces séances-là. C'est-à-dire que Martinez, on l'a vu sur la séance, il est allé donner tous les ballons aux Français avec un petit mot à chaque fois et je t'ai observé, je sais où tu vas tirer. Alors, parfois, ça ne marche pas parce qu'il a dit à Colomogne à l'oreille. le caractère de Lloris. J'ai vu une analyse là-dessus. Il va à chaque fois donner le ballon ou alors il le jette à trois mètres à côté du mec. Martinez, c'est un diable. Il y a eu des séances de tirer vus contre la Colombie en Copa America avec les traductions, tout ça et tout. Et comme c'était à huis clos, leur gueule. Ils rentrent dans leur tête. Ils disent, toi, t'es un bidon, tu es truqué tout. Mais je vais dire, mais d'où tu sors, toi ? Mais des trucs, tu vois. Après, gros belard, en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions à Rome, si tu veux, contre la Roma à Liverpool, il est là, il les emmerde aussi. Alors, c'est différent, mais c'est vrai. Bon, tu n'imagines pas Lloris qui va dire un argentin en espagnol, truc et tout. Alors, là, en plus, c'était la même langue qu'à Cacorubi, mais il va loin. Et Lloris, je pense qu'il pourrait insulter le gars dans le vous voyant. Oui. Dites-moi ça. Je pense qu'une petite peu de sugar dans le... à Cacorubi, d'ailleurs. Ça a marché. Oui. Ah oui, je pense que tu devrais fausser ton geste pour le deuxième pénalty. Une photo de Colomouni contre Martinez à la 123ème minute. Je vais vous faire une confidence, chers téléspectateurs et chers chroniques. Allez-y. J'ai rêvé hier que Colomouni... Cette nuit ? Oui, tirait dans les appuis, un peu sous les jambes de Martinez et que le ballon rentrait. Franchement, j'ai du mal à trouver le sommet. Trompe contre la parade, là. L'arrêt est fantastique. Regardez, regardez. C'est le Gordon Banks. Ça n'a rien à voir avec la tête de Pelé et l'arrêt du gardien anglais. Mais l'arrêt... Et tu vois de derrière le truc... En plus, il y a les bras au cas où, quand même. C'est pour ça il cherche une zone où Martinez n'a pas le pied. Et après avoir frappé, Martinez va chercher ce ballon. Oui, il tend le pied après. Oui, c'est après la frappe. Parce que la frappe vient fort. Il frappe en plus fort. L'arrêt est exceptionnel. Donc, qu'est-ce que tu vas avoir de regret sur un truc où je sais... Je sais, mais voilà... C'était plus fort que moi. Il mesure 1m95, le Gaillard. Il prend de la blague. Ce que disait Valle de Luzic, il m'a toujours dit qu'un attaquant, quand il est face au gardien, il faut viser les pieds. Encore plus proche. Encore vraiment intérieur. Dans les jambes ? Oui, dans les jambes. Il faut viser sur les appuis. C'est le plus dur pour les gardiens. Et je me souviens une fois d'avoir parlé avec L'Olichon et il m'avait dit que quand ils avaient analysé Chelsea contre Barcelone, à l'époque, Eto'o... Eto'o tapait toujours les jambes, les jambes, les jambes. Christophe L'Olichon en train d'un gardien, notamment de Chelsea. Ah, vous avez gagné. J'aurais pas pensé. Tu vois, comme quoi. Alors, les cadres. Les cadres, les cadres, les cadres. Joe, Miku et Gopimé. Bravo, les gars. Bravo. Je suis d'accord. Oui, oui.